L'intérêt pour la Banque Postale d'investir dans la RSE, c'est d'être en phase avec les grands enjeux sociétaux, puisque quand on s'affiche comme banque et citoyenne, on ne peut pas faire autrement que d'être en complète cohérence avec cet affichage. Et donc de proposer aussi bien une gamme de produits et services qui soit en phase avec ce positionnement, qui est à contrario de développer une politique en interne vis-à-vis de nos collaborateurs la plus favorable pour que ça se passe dans une situation de bien-être et de promouvoir les bonnes qualités de vie au travail. Les deux valeurs RSE, s'il ne fallait en citer que deux, de la Banque Postale, sont en premier lieu l'accessibilité, puisque la Banque Postale est la seule banque à s'être vu reconnaître une mission d'intérêt général qui tourne autour de l'accessibilité bancaire, qui s'exprime au travers du livret A et de la promotion du microcrédit, la lutte contre le sur-endettement, c'est une valeur très forte pour la banque. Et la deuxième, ce serait l'intérêt du client, puisque pendant très longtemps et toujours, la Banque Postale met en avant l'intérêt du client d'abord. Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir lui proposer le bon produit dans le respect de son intérêt à lui, avec la bonne tarification. C'est peut-être des valeurs RSE qui sont les plus représentatives de ce que peut proposer la Banque Postale actuellement.